Les pores dilatés sont un phénomène très fréquent de nos jours, et nous obligent parfois à devoir utiliser plus de maquillage pour en atténuer les effets. Mais avant de les couvrir, cela vaut la peine de les traiter depuis leur origine. Dans cet article, nous allons tout vous expliquer. 1. Pourquoi les pores sont dilatés ? Nous savons qu'ils ne proviennent pas d'une maladie et qu'ils n'apportent aucune conséquence négative, mais ils nous gênent et nous ne les aimons pas. En effet, beaucoup de femmes tentent de les dissimuler avec du maquillage mais cela ne fait qu'empirer la situation. Nous remplissons ces pores dilatés de substances qui les contaminent encore plus et qui empirent leur aspect. Les causes de ces imperfections de la peau sont les suivantes. Il ne faut pas oublier que la peau a des glandes productrices de sébum. Les pores qui sont ouverts sont le résultat des conduits de sortie de ces glandes. La taille des pores s'excliffe par des facteurs génétiques, par l'excès de graisse ou de transpiration, ou par un mauvais nettoyage de notre peau. Plus les pores sont grands, plus nous produisons du sébum, et cela n'est pas mauvais. Grâce à lui, nous évitons les infections et nous lubrifions bien notre visage. Mais cela donne un visage plus brillant et plus gras. 2. Masque adéquat pour les pores dilatés Le truc en plus Vous voulez en découvrir davantage sur les masques pour votre visage ? Motivez-vous pour lire l'article suivant pour que votre peau soit radieuse. 1. Le masque à la farine de blé et au citron 1 demi-verre d'eau tiède. 3 cuillerées de farine de blé. Le jus d'un demi-citron. Pourquoi ce masque est-il si bon pour traître les pores dilatés ? Souvenez-vous que le citron est un grand astringent, idéal pour traiter l'excès de graisse, les points noirs et les pores dilatés. Concernant le blé, il est incroyablement bien faisant pour la peau. Il dispose de zinc, de vitamine E et de vitamine du groupe B. Cela nous apporte des nutriments, atténue l'effet gras, hydrate, donne de l'élasticité et ferme les pores ouverts. C'est idéal. Vous voulez savoir comment le préparer ? Il vous suffit de former une pâte suffisamment épaisse pour l'appliquer sur le visage, en mélangeant la farine, l'eau et le citron jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Appliquez-le sur votre visage pendant 20 minutes et essayez de ne pas bouger. Retirez ensuite à l'eau fraîche, puis appliquez votre crème hydratante habituelle. Parfait pour le soir, deux fois par semaine. 2. Le masque à l'aloe vera et à l'orange le jus d'une orange. Une cuillerée de gel d'aloe vera. Il se peut que cette combinaison vous surprenne, mais c'est pourtant l'une des plus efficaces pour traiter les pores dilatés. L'orange est riche en vitamine C, elle exfolie et nettoie les pores. De plus, elle dispose d'un type d'acide appelé alpha-hydroxy, idéaux pour fermer les pores petit à petit. Concernant l'aloe vera, il est merveilleux pour la peau, il équilibre, il nuance et il tonifie la peau, tout en atténuant les imperfections. Prenez note de la façon dont il faut élaborer ce masque. Faites tout d'abord un jus d'orange pressé. Extrayez une cuillerée de gel d'aloe vera. Faites chauffer un peu de jus d'orange, et ajoutez petit à petit l'aloe vera. De cette manière, il sera plus simple de mélanger les deux ingrédients. Une fois qu'il est bien homogène, laissez refroidir un peu. S'il est tiède, c'est encore mieux. Appliquez-le sur votre visage avec un coton. Laissez le masque agir pendant 20 minutes, puis retirez-le avec de l'eau froide. Appliquez-y ensuite une crème hydratante. Lisez également, les propriétés de l'aloe vera 3. Le masque au bicarbonate de soude et au blanc d'œuf. Ce remède est idéal pour traiter les pores dilatés. Le bicarbonate agit comme un excellent astringent. Il traite et exfolie adéquatement la peau. Mélangez au lait et au blanc d'œuf. Vous réussirez à bien nourrir et tonifier votre peau. Prenez note de la recette. Faites chauffer un peu de lait, jusqu'à ce qu'il soit tiède. Ajoutez une petite cuillerée de bicarbonate de soude et le blanc d'œuf. Vous pouvez utiliser un mixeur ou une cuillère pour bien le mélanger jusqu'à le rendre homogène et unifié. La pâte obtenue sera plutôt liquide, il faudra donc utiliser du coton pour l'appliquer sur la peau. Ensuite, massez bien la peau du visage au lieu de laisser agir le masque seul. Faites des petits cercles avec le coton pour tonifier et stimuler les pores, et pour permettre au bicarbonate de bien agir en profondeur. Ce masque est à réaliser deux fois par semaine. Une fois que vous avez bien massé votre peau pendant 15 minutes, rincez bien avec de l'eau fraîche et hydratée. Très simple. Lisez également, 5 masques pour un visage parfait pour terminer. Ces masques sont idéaux à appliquer après une douche chaude, car la vapeur aura ouvert les pores et les remèdes naturels agiront bien mieux. Tous ces masques sont adéquats pour les peaux grasses, vous pouvez donc utiliser celui qui vous plaît le plus. L'idéal est toujours de conserver une bonne hygiène et d'appliquer ensuite une crème hydratante. Vous constaterez que petit à petit, vos pores dilatés s'atténueront. Les 10 meilleurs produits maison pour hydrater la peau sèche Si votre peau est à la fois sèche et sensible, vous devriez opter pour des ingrédients naturels tels que l'avoine, afin de l'hydrater sans l'irriter. L'irculette se bloque à DS. Why?